Il a beau la relire, non. Être condamné à faire une offre d'indemnisation n'est pas obtenir gain de cause. Pour le président de l'association Mourouroua Etatou, l'emballement judiciaire n'a pas lieu d'être. L'Etat est condamné, mais la personne condamnée, coupable devant leur tribunal, doit faire une proposition d'indemnisation. Elle pourrait être de 50 000, elle pourrait être de 500 000, et puis voilà. La victime, tout ce qu'elle a à faire, c'est d'accepter, sinon elle doit encore passer des années et des années à ne pas en finir. C'est pour ça que moi je trouve cela tout à fait injuste. L'offre devra tenir compte des préjudices moraux ou physiques subis par la victime. 90 millions estime la partie civile, l'Etat. Par le biais de la CIVEN, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires additionnera ce qu'elle jugera devoir payer et soumettra sa proposition. Cette offre, encore faut-il qu'elle soit raisonnable, en tout cas nous l'examinerons avec toute l'attention qu'il conviendra d'y apporter, afin de savoir si nous l'acceptons ou pas. Désormais, la balle est dans le compte de l'Etat qui doit nous faire une offre, et qui doit également accepter cette décision du tribunal administratif de la politique française. Six ans que la veuve roue attend de clore ce chapitre de sa vie, l'Etat, lui, peut faire appel de la décision.